6-9 la matinale, matin sport Amadjubour bonjour bonjour alors on le savait les rouges et noirs qualifiés pour les quarts de finale de la coupe de la cave même si hier ils se sont inclinés un but à zéro on l'avait dit peut-être à moindrie de 4 absences 4 absences mais ça ne m'explique pas tout vous savez c'est des mal à match important Lusman est à la recherche de confiance en championnat ça va très mal, Lusman d'Alger est sur 3 défaites la coupe de la cave pour se relancer pour s'aérer l'esprit, aller sur une autre compétition ils étaient sûrs d'être qualifiés avant ce match ils ont joué dans un match à huis clos contre le Hillel de Benrazi la chance pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer d'aller saisir justement une place de titulaire pour pouvoir bousculer la hiérarchie qui est établie l'entraîneur va sûrement tirer des enseignements de cette confrontation Lusman a perdu 2 buts à 1 les Libiens avaient ouvert la marque à la 14e minute de jeu avant de doubler la mise en seconde période et c'est Oussama Chita qui a marqué à la 63e minute de jeu Lusman termine à la première place puisque dans le même temps dans l'autre match les Sud-Africains de Super Sport United ont été tenus en échec par les Égyptiens de Futur Football Club un but partout à l'issue de cette cinquième journée Lusman reste leader avec 10 points suivi par Futur Football Club le Hillel de Benrazi 6 points alors que Super Sport ferme la marche avec 4 points il reste encore une place à prendre dans ce groupe on va enchaîner avec la gymnastique Keïléa Nemours notre championne celle qui a remporté la médaille d'or au bar asymétrique il faut la protéger il faut l'emmener il faut l'accompagner je le dis et j'insiste il y a un rendez-vous important ça pourrait être une première médaille historique pour l'Algérie et pour l'Afrique en gymnastique et Keïla Nemours a terminé hier à la quatrième place au concours de la poutre et à la sixième place au sol lors des finales qui sont déroulées hier sur ses résultats dans ce championnat du monde on va écouter Keïla Nemours elle est contactée par Sid Ahmed Fatay je suis très contente de ce que j'ai fait en finale poutre et sol donc il y a eu quelques petites erreurs mais c'est comme ça que je vais continuer à apprendre et je suis très contente parce que j'ai réussi à gagner sur ma note au sol donc ça c'est vraiment bien j'ai donné le maximum de moi donc vraiment je suis contente je ne suis pas du tout déçue et en poutre j'ai réussi à valider encore un deuxième 14 qui est énorme parce que je n'avais pas fait de 14 depuis très 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 longtemps j'ai réussi à en valider deux là en quatre jours donc voilà je n'en retiens que du positif de cette expérience et je suis vraiment super contente ah bien elle est super contente et elle est de quoi avec une médaille d'or et les résultats enregistrés durant cette compétition elle va se préparer et elle se prépare pour les Jeux Olympiques qui reste l'objectif prioritaire on parle d'athlétisme alors hier la ville espagnole de Castellon a vu l'algera Mohamed Benietou terminer à la 13ème place aux 10 km sur route c'est le deuxième record national après celui de Saïd Amri réalisé le 11 avril dernier à Monaco autre information en athlétisme trois athlètes algériens seront engagés dans les championnats du monde en salle prévu du 1er au 3 mars prochain en Ecosse c'est ce qu'a annoncé la fédération algérienne d'athlétisme c'est les demi-frontistes Gouaned Amin Bouanani aux 110 mètres et le sauteur Yesen Mohamed Teriki qui sont les seuls athlètes algériens à avoir réussi à se qualifier à réaliser l'Iminima pour pouvoir participer à cet événement on va enchaîner avec le football international Liverpool eh oui you will never walk alone si vous voulez ça c'est le champ qui accompagne l'équipe de Liverpool le champ des supporters mais moi je reviens sur le premier titre de Klopp il peut réussir un sans faute Klopp c'est notamment sa dernière année et hier Liverpool avec une équipe complètement remaniée les titulaires étaient au repos s'est imposé 1 but à 0 contre Chelsea 1 but à 0 après prolongation ce qui permet à l'actuel leader de première ligue de pouvoir continuer à arriver d'un quadruplé avec la coupe d'Angleterre et la Ligue Europa Liverpool remporte son premier trophée depuis 2022 alors je le dis c'est la coupe de la Ligue c'est pas la FA Coupe mais en Angleterre vous savez chaque travail avec 92 000 présents à Wembley on enchaîne avec l'Espagne le Real Madrid c'était le retour de Ramos au Santiago Bernabeu le Real s'est imposé grâce à Modric un but qui permet au Real de compter 8 points d'avance sur Barcelone qui jouera aujourd'hui et puis à retenir également au cours de cette journée la victoire de Betis face à l'Atlétique au Bilbao 3 buts à 1 Marseille qui rallume la flamme on va sur l'Italie on va sur l'Italie l'Italie l'Inter 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 qui est en train de tout écraser sur son passage 4 à 0 face à Lecce avec je le rappelle qui consolide sa première place dans le même temps la semi-lente tenue en échec à domicile par la Talenta un but partout alors que la Juve plutôt la Juve qui occupe la deuxième place est imposée devant Frosinone 3 buts à 2 donnez-vous bien 9 points c'est par l'Inter de la Juve on enchaîne avec le championnat de France puisque vous voulez parler de Marseille qui rallume la flamme Gasset qui remporte une deuxième victoire après ça l'enregistré en Europa League et bien hier Marseille s'est imposée devant Montpellier 4 buts à 1 le Paris Saint-Germain a échappé Belle à domicile devant Rennes un pénalty accordé à la 93ème minute de jeu en revanche c'est Brest qui est en train de faire une super saison Brest qui s'était imposé la veille à l'extérieur et retenir que Monaco également se place sur le podium 3 buts à 2 et le championnat d'Allemagne avec à retenir la victoire la défaite plutôt de Dortmund à domicile battue par Hoffenheim 3 buts à 2 je vous l'avais dit hier on allait revenir sur cette affaire qui secoue le monde du football en Algérie qui secoue le monde du football qui laisse un peu en se pose des questions dernière réunion du bureau fédéral je rappelle qu'il a été décidé de radier un membre le président de la ligue régionale monsieur Belloul suspendre et radier dans un premier temps la fédération dit pour mauvaise gestion voilà que dans le journal compétition dit hier monsieur Belloul d'avant-hier monsieur Belloul s'est exprimé pour donner sa version des faits il dit c'est une cabale qui est enregistrée contre moi il est vrai que la fédération aurait dû rendre public c'est quoi une mauvaise gestion est-ce qu'il y a eu des lapidations des biens de la ligue de la régionale de Annabar est-ce qu'aujourd'hui il y a eu des malversations le grand public la famille du football doit le savoir et c'est important de respecter la réglementation et de communiquer sur cette question là pourquoi c'est important parce que ça donne de la transparence aujourd'hui l'opinion dans le monde du football est partagée pour certains c'est tout simplement une vengeance pour d'autres on se pose des questions alors il serait mieux aujourd'hui de communiquer sur ce dossier là pour éclairer l'opinion publique et je sens sur vos lèvres comme ça une démangeaison vous avez envie de poser la question qui sera l'entraîneur national l'entraîneur national ça sera annoncé dans les tout prochains jours alors celui qui tient la corde aux dernières nouvelles ce serait Petkovic l'ancien entraîneur de Bordeaux qui avait quitté Bordeaux il devait emmener Bordeaux en Ligue 1 mais c'était très mal passé c'était l'ancien entraîneur de la Suisse en revanche avec la Suisse ça s'était très bien passé puisqu'il avait permis la qualification de la Suisse au mondial et à l'euro et notamment rappelez-vous à l'euro où ils avaient éliminé la France qui était pourtant favori de la compétition alors cela devrait être annoncé dans les prochaines 48 heures au plus prochaines 72 heures l'arrivée parce qu'il y a un tournoi à préparer qui aura lieu au mois de mars à Alger avec la participation de la Bolivie et de l'Afrique du Sud ça serait bien que ce soit fait avant merci Mme Amrjubour Mme Amrjubour